Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape pour les débutants. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc pour cela on va aller dans fichier, nouveau, on va aller dans fichier, importer, et puis on va importer donc notre modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Je fais ouvrir, voilà, je fais incorporer. Donc on va se consacrer ici à cette image. Donc je vais cliquer glisser, je vais la mettre à peu près au milieu de mon document. Donc bien sûr, pour déplacer une image, on sélectionne ici l'outil sélectionner et transformer des objets. On clique sur l'image et on peut la déplacer comme ceci. On va maintenant aller dans la fenêtre des calques. Donc je clique là-dessus, je clique sur calque. On va nommer ce calque modèle, donc je double-clique. Je tape modèle, j'appuie sur entrée pour valider. Et je vais créer un autre calque, je clique là-dessus, que je vais appeler illus. Je fais ajouter. On va verrouiller le calque modèle. Voilà, je ferme ici cette fenêtre. Quelque chose d'important, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Alors là, j'utilise la version InScape 1.2. La version en développement. Et la fenêtre objet, ici, ils ont fusionné les objets et les calques. Donc on retrouve ici les deux calques qu'on a créés avec des petites couleurs de dossier. Là, c'est sympa. Et lorsque je déplie ici le calque modèle, on voit qu'il y a mon image qui est là. Et nous allons travailler donc sur le calque illus. Donc pour zoomer, je vais appuyer sur la touche plus du clavier. Pour dézoomer, c'est moins. Pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette. Et je peux comme ça déplacer mon document. On peut également, pour zoomer, appuyer sur la molette de la souris. Et pour dézoomer, Shift molette. Donc là, très simplement, on va utiliser ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse. J'ai un carré avec un fond bleu. Alors moi, ce que je souhaite avant tout, c'est d'avoir un carré sans fond. Donc si je clique là-dessus, je supprime le fond. Mais par contre, je veux un contour. Alors pour ajouter un contour, on va cliquer sur la molette ici. Sur cette petite couleur. Donc je clique ici. Ou alors on peut faire apparaître la fenêtre fond et contour. Donc pour supprimer le fond, admettons j'ai un fond là. Pour supprimer le fond, je vais cliquer sur la croix. Et si je veux mettre un contour, je vais ici dans l'onglet contour. Je clique ici sur ce petit picto carré. Et je choisis une couleur. La couleur noire, tout simplement. Et ici, on a le style de contour. Donc on est à 0,25. Alors je peux venir ici mettre par exemple 0,5. Voilà. Je peux également changer ici. En faisant un clic droit, je peux mettre 0,5 ou 0,75. Et autre petite astuce. Si je me mets ici, je fais glisser la molette. Vous voyez, ça augmente ou ça diminue la taille du contour. Voilà. Donc là, on a un premier carré. On va dupliquer ce carré. Donc pour dupliquer, d'abord je sélectionne ici l'outil sélectionner et transformer. Je vais dupliquer. Donc je vais faire CTRL-D. Ou on peut également cliquer là-dessus. Moi, j'aime bien faire CTRL-D. Voilà. On a ici des petites flèches. Donc je vais cliquer sur la flèche et déplacer vers le bas. Comme ceci. Je déplace vers le haut. Je mets le trait à peu près, vous voyez, à cet endroit-là. Je retourne ici dans la fenêtre objet. Et on va les renommer pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc là ici, ce premier rectangle, je vais le renommer ciel. Et là, on a créé un autre rectangle que je vais appeler colline. Donc je double-clique et je vais l'appeler colline. J'appuie sur entrée. On va transformer cet objet en chemin. Alors comment avoir un objet en chemin ? On va tout simplement sélectionner ici l'outil éditer les nœuds. Le raccourci, c'est N. Et on va cliquer là-dessus. On voit que le raccourci, c'est MAJ-CTRL-C. Quand je clique là-dessus, vous voyez, on a quatre petits nœuds qui correspondent donc aux quatre coins de mon rectangle. On se met à peu près au milieu ici. On va cliquer glisser. Vous voyez, quand je me mets sur la ligne, le visuel du pointeur change. Donc on se met comme ceci. On clique qu'on glisse vers le haut. Voilà. Et tout simplement, j'ai ma petite colline qui apparaît. Alors si je sélectionne tous mes nœuds, on voit également apparaître des poignées. On peut travailler notre objet ou notre colline en jouant sur les poignées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les arbres ici. Tout simplement, on va sélectionner l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. On voit que le raccourci, c'est E. Donc je clique là-dessus. Je me mets à peu près à cet endroit-là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir vraiment un joli cercle. Alors là, j'ai le magnétisme qui m'embête un peu. Vous voyez, sur cette version, on a des lignes rouges qui sont intéressantes. Mais là, je n'en ai pas besoin. Donc je désactive en cliquant là-dessus. Voilà, je convertis cet objet en chemin. Alors on a vu qu'il fallait aller dans l'outil d'itier les nœuds et cliquer là-dessus ou MAJ-CTRL-C. On va sélectionner tous nos nœuds. On clique, on glisse, on relâche. On se met sur le nœud ici. Et on appuie sur ALT de façon à déformer les nœuds en ayant un petit magnétisme. Vous voyez, il y a le nœud que je sélectionne qui se déplace, mais également les deux nœuds qui sont en dessous. Ce qui permet d'avoir une forme un peu plus intéressante. Voilà, je déplace vers le haut comme ceci. Je peux réduire la taille de cet objet. Voilà, alors pour déplacer cet objet, on clique bien sur le nœud et on vient le positionner comme il faut. Voilà, comme ceci. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets. Donc là, je vais renommer tout de suite ce calque objet en arbre. J'appuie sur Entrée pour valider et je le duplique. Alors pour dupliquer, CTRL-D. À ce moment-là, vous voyez, on a un autre calque arbre qui a été créé. Je me mets bien sur la ligne, je clique, je glisse pour pouvoir positionner correctement mon arbre. Voilà, j'agrandis un peu. Je clique sur la petite flèche ici. Alors une astuce, je peux cliquer sur la flèche et je peux appuyer sur Shift pour réduire la taille de mon arbre par rapport au centre. Comme ceci. Je duplique, CTRL-D. Je déplace. Hop. Voilà, c'est bon. Je duplique encore. Et à chaque fois, vous voyez, il y a un nouveau calque qui est créé. Un nouveau calque objet. Voilà, c'est pas mal. Je duplique encore. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la petite maison là. Alors je vous zoome en cliquant sur la molette. Je clique sur l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Je relâche. Je duplique cet objet, CTRL-D. Je bascule sur l'outil Sélectionner et Transformer des objets. On voit que le raccourci, c'est S. Donc j'appuie sur S. J'ai les petites flèches. Je clique dessus et je déplace vers le haut. Je vais agrandir un petit peu vers le bas. Comme ceci. Alors je convertis cet objet en chemin. Donc on sait que le raccourci, c'est MAJ, CTRL-C. Je sélectionne ici l'outil Éditer les nœuds. C'est N. Je sélectionne ici ces deux nœuds. Donc je fais un rectangle de sélection. On voit que j'ai les petites flèches qui apparaissent. Alors si vous n'avez pas les flèches, il faut activer ce petit picto là. Voilà, à ce moment là, on a les flèches. Je clique sur la flèche et j'appuie sur Shift pour pouvoir obtenir donc ce type d'objet. Voilà, comme ceci. Je vais agrandir ici un petit peu plus. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire les petites fenêtres. Alors avec l'outil, toujours créer des rectangles et des carrés. Je clique, je visse en appuyant sur CTRL. Je me déplace à peu près à 45 degrés. Ouais, c'est bon. Un petit peu en diagonale comme ceci. Voilà, je duplique cet objet. CTRL-D. Je sélectionne l'outil flèche noire. On sait que le raccourci c'est S. Hop, je le déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà, je duplique. CTRL-D. Voilà, un, CTRL-D. Deux, CTRL-D. Et trois. On va faire le petit nuage très facilement avec l'outil courbe de Béziers. Je clique dessus. Je zoome en appuyant sur la molette de ma souris. Voilà, je fais un premier point. Je monte un petit peu, j'en fais un deuxième. Trois, quatre, cinq. Voilà, je viens fermer mon tracé en cliquant là-dessus sur le nœud de départ. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds. Et je vais pouvoir me mettre sur la ligne et cliquer glisser. De façon à arrondir un petit peu mon nuage. Voilà, comme ceci. Je zoome. Alors là, on va faire quelque chose d'un peu plus arrondi. Donc je mets ici, je clique, je glisse. À cet endroit-là, je clique, je glisse. Voilà. Alors on peut bien sûr travailler comme ceci. Mais on peut également travailler avec les poignées des nœuds. Donc si je fais CTRL-A, automatiquement, vous voyez, j'ai les poignées qui apparaissent. Et je peux travailler par rapport aux poignées. Ça peut être pas mal. On peut bien sûr déplacer les nœuds. Voilà, comme ceci. Alors si vous n'avez pas les poignées, il faut activer ou désactiver. Ici, vous voyez, on peut activer ou désactiver les poignées des nœuds. CTRL-A. Là, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus arrondi. On peut rajouter un nœud. Si je double-clique, on est double-cliqué. Voilà, j'ai rajouté un nœud. Voilà. Ceci étant fait, maintenant, on va appliquer les bonnes couleurs. Alors, pour appliquer les bonnes couleurs, on va commencer d'abord par les objets les plus petits. Donc je vais sélectionner ici les deux fenêtres. Donc je clique sur la première avec l'outil sélectionner et transformer les objets. J'appuie sur Shift. Comme ça, j'additionne les deux. Et pour récupérer la couleur, on va utiliser la pipette ici. On voit que le raccourci s'est dé. Hop, donc je clique sur la pipette. Je clique, je glisse. Ça fait un tout petit rond. Et comme ça, j'ai la bonne couleur. On sait qu'on a la bonne couleur parce que là, on voit la couleur verte qui s'est mise sur cet objet. On sélectionne l'outil flèche noire. On va sélectionner ici ces trois fenêtres. J'appuie sur D, je récupère la couleur. S, je sélectionne ici cet objet. D, voilà. S, je sélectionne le toit. D, tac. On va tout de suite grouper la maison. Donc pour grouper, on appuie sur Shift. Et on peut comme ça additionner tous ces objets. Et on fait Ctrl-G pour grouper. On peut venir cliquer ici. Voilà, Ctrl-G. On a maintenant ici un groupe avec tous nos objets. On va le nommer maison. J'appuie sur Entrée. Et ça, ça doit être mon arbre. Ça, ça doit être ici mon nuage. Je double-clique, je vais l'appeler nuage. Les arbres. Alors j'appuie sur Shift pour les sélectionner. J'appuie sur D. Et je mets la même couleur. Et je peux même les grouper. Ctrl-G. Et ce groupe, je vais l'appeler arbre avec un S. S. Ici, je vais sélectionner le ciel. D. Je récupère la couleur. S. D. Et je mets la bonne couleur à la colline. Alors pour le nuage, j'aurais dû faire, vous voyez, la couleur avant. Donc je fais Ctrl-Z de façon à pouvoir récupérer la couleur ici pour le nuage. Et je remets la couleur pour le ciel et pour la colline. Par contre, là, on voit que la maison, elle est mal placée. En fait, il faut que, ici, la maison soit sous l'objet colline. Donc pour cela, on peut venir jouer avec les petites flèches. Voilà. Et pour les arbres, c'est pareil. Voilà, c'est parfait. Dernière petite chose à faire. On va tout sélectionner et supprimer le contour. Alors pour supprimer le contour, on peut cliquer sur la croix avec la molette. Ou aller dans, ici, fond et contour. Aller dans l'onglet contour et cliquer sur la petite croix. Voilà donc pour ce petit tuto. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.